Bonjour à tous et bienvenue sur cette session du salon Evolution dédié aux emplois, dédié au métier de l'hydrogène et bien évidemment à la formation. Pour discuter de ces trois thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pascal D'Artois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation de professionnels des adultes et Philippe Boucly. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes président de France Hydrogène. Merci à vous deux d'être là pour parler transformation des métiers pour structurer la filière hydrogène. Merci à vous tous de nous écouter. Alors pour planter un petit peu le décor, Philippe, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, la filière hydrogène, si on doit donner quelques chiffres en matière d'emploi, où est-ce qu'on en est ? Alors considéré le domaine des emplois, on a commencé ce travail, je dirais, il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Et à ce jour, on peut identifier à peu près 3 500 emplois dans la filière hydrogène. Alors il est toujours très délicat de faire des projections sur le nombre d'emplois que cette nouvelle technologie, cette nouvelle filière va créer. Dans nos projections, on avait... Enfin l'Etat, nous, on avait dit entre 120 000 et 250 000. L'Etat dit entre 50 000 et 150 000. Enfin bref, je pense que raisonnablement, on devrait atteindre 100 000 emplois à l'horizon 2030. Donc 3 500, 100 000. Alors sur cette base-là, on s'est dit, il nous faut faire un référentiel des métiers et identifier les métiers qui sont concernés par l'hydrogène. Et nous avons identifié dans ce référentiel, nous avons identifié 84 métiers en nous demandant également si certains n'étaient pas en tension. Et effectivement, il y a eu 17 métiers environ, certains disent un peu plus, qui sont en tension. Mais je dirais qu'ils sont en tension naturellement. C'est par exemple des soudeurs, tuyoteurs. Ce sont par exemple des techniciens de maintenance. C'est par exemple des ingénieurs projet. Donc on a fait ce travail. Alors ces métiers, où sont-ils ? Notre filière, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Certains disent que c'est le couteau suisse de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'il concerne un grand nombre de secteurs d'activité de l'économie. Et la filière regroupe à la fois des grands groupes, des petites et moyennes entreprises et des start-up. Et puis également des chercheurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce contexte économique, certaines entreprises sont obligées de se réinventer. C'est-à-dire qu'on parle de l'abandon du moteur thermique. On parle de l'abandon des fossiles. Donc vous imaginez que les garagistes, tout ce qui est la maintenance des véhicules thermiques, va devoir évoluer. Les pétroliers, regardez, Total évolue et va se tourner vers les renouvelables et par conséquent vers l'hydrogène. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question. Quand vous dites passer de 3 500 à 100 000 emplois, on se rend compte effectivement que c'est colossal. C'est un facteur 30. Est-ce que c'est de la création ou est-ce que c'est de la mutation ? Ou est-ce que c'est un peu des deux ? C'est un peu des deux. Et c'est ça qui est difficile à estimer. En général, ce qui se livre à ces estimations, c'est des multiplicateurs. Donc c'est sur la base d'investissement. Mais après, dire est-ce que ce sont des reconversions ou des créations nettes, c'est toujours très délicat. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ont bien compris qu'elles doivent évoluer, qu'elles doivent, comme je disais, se réinventer. Alors ce référentiel, il existe. Et l'étape suivante, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là. Il faut maintenant mieux identifier les compétences nécessaires à chaque métier, identifier les formations qui sont dès à présent délivrées dans certains collèges, certaines formations de BTS, par exemple, certaines formations d'ingénieurs. Et puis identifier les autres formations qui pourraient être, nous on dit, colorées, hydrogènes. C'est-à-dire quels sont les compléments qu'on pourrait leur apporter de façon à ce qu'elles puissent fournir ultérieurement une main d'oeuvre adaptable. Et c'est dans cette démarche, à la fois d'inventaire précis et des compétences, mais également l'inventaire des formations, qu'on s'est tout naturellement tourné vers les spécialistes, vers l'AFPA, de façon à avoir plus de... Comment dire ? C'est eux les experts. Nous, on est capables d'identifier les compétences. Ensuite, les appliquer, les faire passer auprès des opérateurs, c'est un vrai métier. Et ça, on ne sait pas faire. Alors Pascal, du coup, justement, effectivement, quelles sont les formations que vous avez développées, où vous êtes en passe de monter, justement, pour accompagner la structuration de la filière hydrogène ? Alors peut-être avant de parler des formations en tant que telles, c'est la méthodologie qu'on a choisie, qui est très opérationnelle en fonction des besoins qui sont... Vous l'avez vu en termes de chiffres, il y a un cap à passer en très peu de temps. Et on a choisi, en fait, une méthodologie d'incubation, ce qu'on appelle les incubateurs hydrogènes, qui permettent de faire des formations de recherche-action directement avec les entreprises, peut-être sur nos plateaux techniques, voire même dans l'entreprise en tant que telles, pour qu'ils puissent immédiatement valider ou ajuster l'analyse du travail qui est faite pour valider, en fait, la formation qui va ensuite être certifiante. C'est ça qui est très important, en fait, c'est que tous les projets qu'on monte dans le cadre des incubateurs hydrogènes permettent effectivement d'avoir un complément de certification à un métier, à un titre professionnel qui existe déjà, qui est déjà en tension. Et par ce supplément de qualification, on pense que ça permettra d'attirer de nouvelles personnes sur des métiers qui sont déjà vivement en tension et pour lesquels il y a besoin de créer une attractivité nouvelle. La certification en est une. Quand on sait qu'on va être certifié, qualifié dans un métier avec une spécialité, on sait qu'on va potentiellement plus facilement trouver un emploi. Et je pense que pour nous, c'était essentiel aussi qu'on aille jusqu'à cette dimension certifiante. Donc, et voilà, et donc tous les métiers dont on a choisi, on a choisi des priorités pour les formations. On va d'abord s'attaquer à la transformation des métaux. Et donc, ce sont les soudeurs, les chaudronniers et ensuite à la maintenance industrielle, tous les métiers de technicien. Et c'est là qu'on a la plus grosse volumétrie essentielle dans les années qui viennent. Oui, parce que Philippe, on imagine qu'effectivement, si l'objectif de 2030, c'est demain, c'est à peine dans huit ans et on parle d'un facteur 30, c'est énorme. Pour autant, il y a bien une temporalité qui est un peu différenciée en fonction de la typologie des métiers dont on parle. J'imagine qu'en priorité, ça va être de l'ingénierie, donc plutôt des hauts niveaux de formation. Ensuite, tout juste après, tout ce qui concerne la métallurgie, effectivement, le fait de souder les tuyaux, si je résume très rapidement. Et puis, dans une troisième étape seulement, effectivement, quand on sera en phase d'exploitation sur la maintenance, c'est bien cet agenda-là qui est à respecter pour accompagner la structuration de la filière. Tout à fait. Mais en parallèle, il y a aussi des formations à délivrer sur la sécurité industrielle. Et ça, ça va se passer assez vite au niveau même de la construction des usines et les différentes installations pour produire de l'hydrogène et pour le distribuer. Donc, oui, c'est tout à fait ça. On est dans cette filière. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est développer l'attractivité de la filière. Et ça peut y concourir également. Alors oui, effectivement, c'est la question que j'allais vous poser parce que vous évoquiez effectivement le fait que sur les 84 métiers, il y en avait déjà quelques-uns, 17, si mes souvenirs sont exacts, qui sont déjà en tension. Bon, on ne va pas se leurrer. En France, les métiers industriels, ça ne paye pas. Enfin, ça ne paye pas. Ça ne séduit pas ou pas beaucoup. Est-ce que l'hydrogène a un vrai défi en matière d'attractivité ? Et quelque part, en comparaison des filières industrielles traditionnelles, y compris peut-être même la filière gazière ou du oil and gas plus largement. Est-ce qu'il y a une véritable carte à jouer pour rendre séduisant, ce qui a priori ne l'est pas ou tellement qu'on a des métiers en tension ? Ce qu'on constate, c'est quand même que l'hydrogène, je dirais, séduit naturellement. Ça fait moderne. C'est un vecteur nouveau, des technologies de pointe relativement fines. Donc, on pense pouvoir s'appuyer sur ces qualités, à la fois du produit et puis des technologies, pour renforcer l'attractivité et attirer des jeunes vers l'industrie. Pascal, je vous voyais tout à l'heure, effectivement, acquiescer sur la question de l'attractivité. Au niveau de la formation, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que l'hydrogène, vous avez senti qu'il y avait une impétence particulière de votre écosystème, quelque part de ceux que vous formez ou même de ceux qui forment au sein de l'AFPA ? Est-ce que l'hydrogène, ça résonne d'une manière particulière ? Oui, c'est vraiment essentiel parce que l'hydrogène, mais aussi le sens que ça donne. Évidemment, on va travailler dans l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Et je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, on ne l'AFPA accompagne ou forme 200 000 personnes par an. La majeure partie sont demandants d'emploi. Certes, l'attractivité salariale est importante, mais il n'y a pas que ça. Et vraiment, on accompagne même de très jeunes de 16 à 18 ans qui sont décrocheurs scolaires. Ce qui compte, c'est vraiment aussi le sens qu'on va donner à sa vie. Le post-Covid est majeur en ce sens-là. On a eu un trou dans la vague. Et puis là, les gens, on voit bien qu'ils se re-questionnent sur le sens à donner plus que sur le salaire, on va dire vraiment. Et je pense que l'hydrogène, en se créant une image de filière qui donne du sens aussi au futur de ses enfants, je pense que ça va vraiment attirer. Et c'est pour ça que je crois que la spécialisation hydrogène était vraiment essentielle pour mettre en oeuvre les formations sur des métiers existants. Si on dit à quelqu'un qu'il va être soudeur, je ne suis pas sûr, on aura les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Par contre, être soudeur dans l'hydrogène, dans une entreprise qui crée le monde de demain, là, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en avant. Alors effectivement, on parlait de toute façon, c'est le titre d'ailleurs de la session, c'est l'adaptation des métiers. Donc il ne s'agit pas de former des gens depuis rien vers notamment la soudure, c'est de les amener à travailler différemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur tous les métiers dont on a parlé ? Quel est le portefeuille, le bouquet de formation que vous allez proposer à l'AFPA ? Alors le bouquet de formation, il est assez vaste. J'en ai donné quelques exemples. Il y a les soudeurs, il y a les chaudronniers, il y a les techniciens de maintenance. Après, on va aller aussi travailler sur le transport routier. Donc il faut que toutes ces filières-là aient une connaissance de l'hydrogène avec des différences, en fait, avec des métiers qui auront besoin d'une expertise forte ou une simple connaissance. Voilà, donc tous ces métiers-là, la liste des 17 métiers, en fait, on ne va peut-être pas tous les citer, mais la liste des 17 métiers, on va les passer au crible en fonction de ce niveau de connaissance nécessaire pour tenir un emploi dans l'entreprise. Alors tout à l'heure, vous évoquiez, vous avez répété plusieurs fois le terme, la certification. Et en même temps, on vous entend dire le fait d'être certifié, puis d'être qualifié. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les différentes notions ? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par être certifié, qualifié ou diplômé ? Alors vous pouvez être qualifié dans l'entreprise. Vous êtes un expert, vous connaissez un métier et vous pouvez être employé sur la base de votre qualification. Et puis certifié, ça veut dire qu'un opérateur tiers a validé votre compétence, qui est reconnue dans toutes les filières. À votre connaissance, Philippe, est-ce que la problématique que l'on a en France, elle se répète dans d'autres pays européens ? Est-ce que, je pense notamment à nos voisins allemands, dont on sait aujourd'hui, à fortiori dans le contexte, qu'ils sont plus dépendants du gaz, est-ce qu'ils sont moins exposés à ces problèmes de pénurie sur les métiers, l'entend pas, sur les 17 métiers notamment, parce qu'ils ont plus une culture gazière que l'on peut l'avoir en France ? Je ne parlerai pas de culture gazière, mais plutôt de culture industrielle. L'industrie occupe une part plus importante dans le PIB allemand que dans le PIB. Il y a quasiment un rapport du simple au double. Et donc, je pense qu'ils ont un peu moins de difficultés. Disons qu'il y a probablement plus d'attractivité ou plus d'intérêt à aller vers l'industrie en Allemagne qu'en France. C'est ce que j'anticipe. Mais je dois dire qu'on n'a pas de contact très précis à cet égard. Je ne sais pas si vous en avez. Il y a peut-être une meilleure représentation, une meilleure connaissance des filières industrielles outre-Rhin que nous ne l'avons en France ? Il y a par exemple, moi, ce qui m'avait frappé il y a quelques années, j'avais eu un exposé sur la formation des élites de l'industrie allemande. Beaucoup sont passés par l'apprentissage. Donc, ça dénote quand même un appétit vers l'industrie et puis la possibilité de monter. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là en France de l'apprentissage. Mais depuis 2018, la dernière réforme de la formation, on a fait un grand bond. On est passé de 400 000 à plus de 750 000 apprentis. Et je pense que ces nouveaux métiers vont permettre effectivement de développer encore davantage l'apprentissage. Alors une question aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est l'agenda effectivement de toutes ces formations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'ores et déjà intégrer l'AFPA effectivement pour voir ses compétences adaptées aux enjeux de l'hydrogène ? Est-ce que c'est déjà opérationnel ? Est-ce que ça va venir dans une échéance prochaine ? Alors, ce n'est pas opérationnel à ce jour puisqu'on démarre les incubateurs. On a déjà décidé assez rapidement de les positionner sur tous les territoires. Et donc, on sera présent dans les 13 régions. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que cette offre de formation peut nécessiter des investissements assez lourds. Donc, on va travailler. C'est pour ça qu'on s'est rapprochés ensemble. C'est vraiment gagnant-gagnant. C'est de développer une offre de formation, mais qu'on peut potentiellement développer au sein de l'entreprise et au plus près de l'entreprise. Parce qu'on n'aura jamais, par exemple, des plateaux techniques qui sont ceux de l'entreprise, qui sont des investissements très, très lourds. Et donc, il faut travailler avec les entreprises, avec leurs plateaux techniques et donc travailler les modalités. On parle beaucoup en ce moment du développement d'une modalité d'action de formation en situation de travail, qui est une autre façon de faire la formation, mais qui va être très importante parce qu'évidemment, l'AFPA ou tous les offreurs de formation, quels qu'ils soient, avec l'ingénierie de formation, ne pourront pas forcément investir dans les plateaux techniques nécessaires. Donc, vraiment, le gagnant-gagnant, c'est la formation dans l'entreprise et l'entreprise dans les centres de formation. Si je comprends bien, l'AFPA ne développe pas spécifiquement de plateforme technique, mais travaille avec les entreprises sur leur plateforme. Alors, on va faire les deux. On va aussi développer des plateaux techniques, certainement les moins lourds, mais on ne pourra jamais recopier un plateau technique d'une grande entreprise qui a investi des millions sur une chaîne industrielle. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'on peut reproduire certains éléments, mais pas forcément toute la chaîne industrielle nécessaire à l'acquisition des compétences. Et donc, la connexion avec l'entreprise, elle est essentielle pour créer une offre de formation adaptée. Donc, il y a vraiment un travail en partenariat entre les entreprises et l'AFPA. Moi, ce que j'apprécie de la part de l'AFPA, c'est la réactivité. On a mis un peu de temps à discuter la convention, mais dès à présent, il y a déjà une carte des incubateurs avec leur spécialisation, que ce soit incubateur pour la maintenance industrielle ou incubateur pour la transformation des métaux. Et même, je dirais, les incubateurs de la deuxième phase, c'est-à-dire pour la mobilité. Et puis, le quatrième, j'ai oublié. Il y a une quatrième. Donc, tout ça est déjà prêt. C'est ça qui est formidable. Pascal, pour le mot de la fin. Aujourd'hui, je veux évoluer effectivement dans ma carrière. Je veux m'engager dans l'hydrogène. Concrètement, est-ce que je peux avoir plus d'infos en me rendant, par exemple, sur Internet, sur le site de l'AFPA ? Comment ça se passe ? Oui, alors on va évidemment informer massivement sur cette évolution en termes d'offres de formation. Mais on peut aussi se déplacer dans les centres AFPA. Il y en a dans tous les départements. Et on peut aussi, parce qu'on va... Évidemment, ce qu'on est en train de faire intéresse aussi beaucoup nos financeurs, que sont les conseils régionaux, puisque c'est une réponse, une solution aussi aux demandeurs d'emploi sur les territoires. Et donc, on va aussi travailler avec les conseils régionaux pour faire de l'information avec eux sur ce qui est en train d'être mis en place. Oui, parce qu'on l'a bien compris, c'est la pérennisation d'emplois locaux et non délocalisables. Tout à fait. Merci à vous deux, donc, pour vos éclairages sur la mutation des métiers. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fin d'après-midi. Merci. 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 Merci.